bonjour à tous et à toutes si vous êtes comme moi tout en train de chercher vos torchons ou vos issues mains donc ce tutoriel est conçu spécialement pour vous on y va pour réaliser ce projet c'est très simple prenez une serviette que vous allez plier en deux ça va vous faire deux carrés à peu près cette serviette la couper au milieu nous allons donc faire deux essuie main pour la cuisine faites un point zigzag tout le long plier un centimètre et piquer prenez un morceau de tissu couper un carré de 22 cm sur 22 plier un centimètre tout autour épinglé et préparer vos ongles de cette façon venez et fait une surpiqûre de 5 mm du bord tout autour du carré prenez le carré que vous venez de faire l'endroit apparent envers contre envers venir l'épinglé et le poser à l'angle de la serviette et piquer une piqûre nervure tout autour du carré 6 cm du bord je trace une ligne de 10 cm 6 cm du bord je trace une autre ligne de 10 cm ce qui me donne ce trait et ce trait et je vais venir passer un point de zigzag tout autour de cette ligne je vais laisser 3 mm je refais un autre point de zigzag sur l'autre ligne car par la suite vous allez découper de là à là et de là à là et ça va vous donner donc une ouverture et c'est ça que vous allez faire sur votre morceau de tissu venez et couper entre les deux lignes vous avez l'envers vous n'aurez plus qu'à venir plier passer autour de la poignée de votre placard et l'accrocher de cette manière deuxième projet procéder de la même manière plier votre serviette en deux couper tracer un carré de 22 cm sur 22 et couper couper une petite bande 10 cm de longueur sur 3 cm de largeur préparez votre petite bande plier une fois plier de l'autre côté et piqué vous devez avoir vraiment quelque chose de très très fin vous allez procéder de la même manière que celui ci 1 sur fil du le bord et piqué 2 prenez votre carré serviette l'envers de serviette l'envers de serviette l'envers de tissu positionner et épinglé tout autour prenez votre biais un bouton de diamètre de votre choix prendre la mesure exacte pour le passage de votre bouton mettez l'épingle couper l'excédent prendre votre biais et venir le positionner à l'angle faites une piqûre nervure tout autour voilà ça vous donnera ce résultat prenez votre serviette plier ici ça vous donnera la position du bouton on fait d'une aiguille doubler votre fils un nœud et poser votre bouton faites plusieurs points avant de finaliser faites deux ou trois tours autour du bouton entrez l'aiguille dans la boucle serré et voilà votre bouton est fixé et voilà une petite réalisation sympa en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit un petit like un commentaire et surtout abonnez vous